hello à toutes je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo j'ai eu envie en fait de vous parler des choses en fait que je fais dans ma journée pour m'aider tout simplement à passer une belle journée enfin en tout cas une meilleure journée de façon à ce que ce soit quand même organisé de façon à optimiser mon temps des petites choses voilà que je garde en tête de façon à réussir ma journée tout simplement donc voilà j'ai envie de vous parler un petit peu tout ça et peut-être que ça pourra vous aider ou pas j'ai envie de dire bon il ya des jours quand même où je passe des journées de merde un peu comme tout le monde il faut le savoir mais quand même il ya des petites astuces qu'on peut essayer d'appliquer donc on passe au conseil numéro 1 c'est parti la première des choses pour moi je dirais que c'est le sommeil c'est hyper important pour réussir sa journée il faut d'abord passer une bonne nuit 1 j'ai envie de te dire donc et d'ailleurs ça a été prouvé que le sommeil vous permet de passer une bonne journée optimise le tonus et vous permet de vous débarrasser du stress tout simplement donc moi par exemple si j'ai pas mes huit heures de sommeil voire même un peu plus tu vois si j'ai durable ça m'arrange et ben tu peux être sûr que je commence mal la journée donc voilà passer une bonne nuit déjà je dirais ensuite aussi que bah une bonne douche ça réveille aussi de bon matin ça rabigote et le fait de prendre soin de tout simplement de bon matin ben voilà ça donne un petit coup de un petit coup de peps et ça fait ça fait plaisir ça fait du bien au moral de bien commencer sa journée d'être propre d'être bien habillé de bien choisir votre tenue en fonction de de ce que vous aimez par porter dans quoi vous êtes à l'aise porter un petit peu de make up aussi un petit peu de rouge à lèvres en voilà ça fait toujours plaisir de de sentir belle et partir de chez soi en étant bien dans ses baskets tout simplement ensuite je peux vous recommander quand même de faire une cure de vitamine c à l'intérieur de votre corps et aussi à l'extérieur ça fera ça fera que du bien moi par exemple en ce moment donc j'ai clinique qui m'avait envoyé un kit le kit s'appelle fraîche prestes c'est ce que j'utilise en ce moment donc le matin et le soir donc ça se présente comment donc j'ai une petite poudre en fait un petit sachet tout simplement que je que je vide dans le creux de ma main avec un petit peu d'eau que j'applique sur le visage je masse un petit peu et je laisse poser un petit peu et je rince ensuite et les bienfaits de la vitamine c qui se trouve à l'intérieur ça fait du bien ma peau tout simplement et à l'intérieur du kit vous avez aussi un petit un petit flacon comme ça donc c'est un booster un vitamine c pur et donc j'en applique deux gouttes avec ma crème hydratante et j'applique ça matin et soir et ça ça fait du bien pour continuer dans la cure de vitamine je vous recommande quand même de prendre un petit peu le soleil aussi le soleil c'est la vitamine d donc évidemment on fait attention on s'expose pas en plein soleil entre midi et 16 heures et on se protège aussi on met un petit chapeau et tout mais un peu de soleil quand même ça fait du bien pourquoi pas prendre voilà son petit café du matin dehors ou aller en fin de journée voilà profiter avec les enfants etc c'est la bonne période en plus en ce moment donc ça fait du bien au corps et au moral donc je vous recommande aussi alors toujours dans l'idée de faire du bien à mon corps de l'intérieur cette fois ci par exemple je me suis fait un petit jardinet là assez récemment donc avant avant les beaux jours et j'ai fait pousser des petites tomates des petites fraises et ben du coup j'en suis pas peu fière bon je vous cache pas qu'en terme de fraises bon on a connu des jours meilleurs mais en tout cas j'apprécie et on voilà je mets mes petites tomates cerises dans ma salade ou quoi et c'est bien agréable est ce que j'aime le matin c'est me préparer un bon petit déjeuner avec des fruits frais là en l'occurrence en ce moment j'aime bien faire la caille bowl c'est assez rapide donc j'ai préparé ça tout simplement donc j'ai coupé mes fruits frais donc là j'ai mis des bananes des framboises des myrtilles un peu de graines de chia j'ai mis de la coco aussi donc j'ai mixé tout simplement un fromage blanc avec un petit peu de lait de soja un peu de fruits à l'intérieur aussi et du coup ça me fait une jolie petite mixture bon ça n'a pas la même tête normalement le matin quand il n'y a pas la caméra c'est pas aussi bien rangé mais là je me suis dit que j'allais faire un petit effort de présentation quand même mais en tout cas c'est bien agréable c'est assez bon c'est frais et quand j'ai le temps aussi ce que j'aime bien c'est voilà prendre mon petit jus d'orange avec et m'installer sous ma tonnelle et du coup ben voilà je passe un bon petit moment mais généralement en famille on est tous autour de la table sous la tonnelle et du coup bah je commence je commence bien ma matinée il ya un truc aussi que moi j'ai besoin de faire avant de partir travailler il faut que je parte de chez moi avec la maison soit quand même à peu près rangé c'est à dire qu'il faut que les lits des enfants et le mien soit fait il faut que je vide ma machine à laver ou je mette une machine en route il faut que je passe l'aspirateur donc ça l'aspirateur c'est une grande histoire d'amour donc généralement j'aime bien le passer un petit peu partout quand même de bon matin dès que les enfants ont fini de déjeuner ou gigoter ou quoi ou qu'est ce donc ça c'est un petit peu ouais c'est un petit peu mon souci il faut que la maison soit quand même bien rangée avant que avant que je ferme la porte autre chose aussi que j'aime bien faire c'est moi je le fais soit le matin soit la veille au soir quand je sais que j'ai une journée assez chargée qui m'attend j'aime bien écrire un planning tout simplement ça évite d'avoir des post-it partout d'en avoir plein la tête d'être trop débordé alors qu'au final tu dis que ça a été plus simple si c'était fait dans l'ordre donc du coup voilà j'écris mes choses dans l'ordre où je dois les faire et du coup bah ça me rassure un tout simplement alors pour moi une journée réussie c'est une journée bien remplie donc j'ai la chance de faire un travail qui me plaît et du coup bah voilà je vais à mes rendez-vous professionnels j'ai des rendez-vous aussi pour préparer mes vidéos je travaille sur le blog je travaille sur instagram je travaille pour la boutique aussi et je pense que plus mes journées sont remplies et mieux je me sens en fait tout au long de la journée aussi j'aime bien être attentionnée envers mon mari donc partir le matin en lui faisant un petit bisou pour lui envoyer des petits messages dans la journée savoir comment il va savoir ce qu'il fait ou quoi ou qu'est ce et d'ailleurs les psychologues le disent les préliminaires commencent dès le matin donc voilà c'est important voilà de s'envoyer des petits messages d'amour voilà faire attention l'un à l'autre et pourquoi pas si c'est possible ça nous arrive souvent de manger ensemble le midi donc voilà tout simplement ça fait partie de des choses qu'on essaye de faire pour réussir nos journées en l'occurrence parce que j'espère qu'ils pensent la même chose j'essaye je dis bien j'essaye de ne pas remettre à demain ce que je peux faire le jour même dans la mesure du possible j'essaye de pas me trouver d'excuses je me dis que je suis le seul maître à bord que c'est moi qui gère ma vie et que il ya personne qui pourra faire les choses à ma place tout simplement alors je fais partie de ces personnes qui préfèrent vivre leurs rêves plutôt que de rêver leur vie la vie passe très très vite je le vois d'ailleurs tous les jours avec mes enfants qui grandissent trop vite et du coup ben j'essaie d'appliquer vraiment cette devise de façon à ce que chaque jour soit un rêve ce que j'aime aussi bien faire dans ma journée c'est complimenter les gens qui m'entourent tout simplement dire à une amie qu'elle est super bien habillée voilà dire à mon mari voilà qui sent bon bah je trouve que c'est que c'est agréable à entendre et à dire aussi ça donne le sourire et ben ça j'aime bien faire un petit conseil aussi ne pas hésiter à se préparer des playlists pour les différents moments de la journée les moments de relaxation les moments de sport les moments où vous êtes en train de préparer à manger ou quoi au caisse des musiques dynamiques d'autres un peu moins et ça c'est pas mal aussi ça peut être un bon petit conseil pour réussir sa journée quelque chose de très important pour moi aussi c'est de faire faire du sport en l'occurrence là avec la la saison les beaux jours c'est top j'aime courir sur la plage et ça me fait un bien fou c'est bon pour le corps c'est bon pour l'esprit et ça je m'en lasse pas quelque chose aussi que j'applique du mieux que je peux mais c'est pas toujours facile je vous l'accorde c'est de déconnecter un petit peu des réseaux sociaux en fin de journée ou le week-end un maximum un j'essaye parfois c'est pas toujours facile mais mais quand même c'est important pour profiter un maximum du moment présent voilà de la soirée en amoureux ou du petit repas en famille donc j'essaye vraiment j'essaye et bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que je vous ai pas saoulé avec mes fruits et mes légumes évidemment c'était des conseils pour une journée idéale je suis bien conscience que ça se passe pas toujours comme ça dans le meilleur des mondes il ya des journées très foireuses aussi chez moi ça peut arriver mais j'essaie d'appliquer un maximum ces conseils et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire et me dire si vous avez apprécié la vidéo si vous avez des petits conseils aussi à me donner pour réussir ma journée et sur ce je vous laisse je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao